La vie de Jean-Jacques Rousseau La vie de Jean-Jacques Rousseau est particulièrement tourmentée. La raconter même dans les grandes lignes nous prendrait trop de temps, donc nous abrègerons en dépit du fait qu'il y a bien sûr une étroite interactivité entre sa vie et son œuvre. Connaître sa vie est nécessaire pour le comprendre, sachant que la compréhension de Rousseau est difficile. Sa pensée a donné lieu à des interprétations très diverses et même opposées et même incompatibles. C'est pourquoi la biographie peut t'aider. Donc nous abrègeons tout en disant que c'est très utile d'étudier cette vie. Les sources sont nombreuses, aussi bien sur Internet, Wikipédia, YouTube, etc. Rousseau est un éternel fugitif, un éternel exilé. Et comme la contradiction est un élément caractéristique de Jean-Jacques, on la trouve aussi présente dans sa vie. En même temps que c'est un fugitif, c'est un auteur à succès dans le domaine littéraire, philosophico-politique et musical. Il a par période une vie mondaine très active. Il bénéficie dans ces moments de crise de l'aide de personnes haut placées. Mais c'est toujours pour se fâcher avec ses bienfaiteurs. Même en étant bref, il faut mentionner les quelques grandes étapes de sa vie. Il naît donc à Genève en 1712. Genève, qui est une république indépendante alors, traversée de crises politiques et religieuses. Une ville protestante essentiellement. Sa mère meurt alors qu'il a neuf jours. Son père est un simple artisan horloger, mais très cultivé et très actif politiquement. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être frappé d'exil. Et à ce moment, le père confie ses enfants à sa belle famille et n'aura plus avec Jean-Jacques que de lointains rapports. Pendant plusieurs années, le jeune Jean-Jacques est en apprentissage. Mais il prend la fuite à 16 ans et le hasard, ou le destin, le guide chez une certaine Madame de Varens à Annecy, qui d'abord le convertit au catholicisme et aura une grande influence sur lui dans toute la première partie de sa vie active. Elle participe à son éducation musicale et à son initiation sentimentale. Jean-Jacques Rousseau est beau garçon et sans trop de préjugés puritains. En 1740, il a donc 28 ans, il devient précepteur de deux fils d'un haut personnage, prévôt général de Lyon, monsieur de Mabli. C'est le début de sa vie mondaine qui l'amènera à Paris, où il va faire la connaissance de philosophes et de savants tels que Condillac, d'Alembert, Réaumur, Diderot et d'autres. En 1743, il devient secrétaire de l'ambassadeur de France à Venise, ce qui va l'introduire dans la vie politique active. La même année, il rencontre un premier succès avec un opéra-ballet intitulé « Les muses galantes ». En 1745, il a 33 ans, il se met en ménage avec Marie-Thérèse Levasseur, une personne d'un niveau social humble, comme l'était son père, mais à la différence de son père, d'un niveau culturel, celui-là, très bas. Il l'épousera beaucoup plus tard, en 1768. Entre-temps, elle lui donnera cinq enfants, que le couple, un jour, se verra contraint d'abandonner à l'assistance publique, épisode très controversé de la vie de Jean-Jacques. La grande célébrité, également source de controverses passionnées, arrive avec les, premièrement, discours sur les sciences et les arts, on dit le premier discours, le 1750, et le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dit deuxième discours, 1755, et celui-ci, particulièrement intéressant. À partir de là, ces œuvres s'enchaînent et les polémiques se déchaînent. Rousseau s'installe dans la peau du proscrit que seule la mort fera taire, si ce n'est que la révolution qui la contribuait à préparer arrivera, et qu'aussi bien les révolutionnaires que les contre-révolutionnaires seront nombreux à prétendre parler en son nom. N'oubliez pas, dans le passage d'une diapositive à une autre, que si vous arrivez à un texte statique, si vous voulez avoir le temps de le lire, il faut interrompre le déroulement avec votre bouton du navigateur. La vie de Jean-Jacques Rousseau n'est pas simple. Son caractère n'est pas simple. Son œuvre philosophique et littéraire est également abondante et complexe, sans parler de son œuvre musicale. Dans le cadre de cet atelier, nous sommes obligés de faire une sélection. Les titres au travers desquels on peut accéder à sa philosophie politique sont ceux qui figurent ici. Il serait utile de tous les connaître, car outre la complexité de la pensée politique de Jean-Jacques Rousseau, il y a aussi un certain nombre d'ambiguïtés. Mais cela entraînerait des développements qui dépassent ce cadre. Aussi, nous allons nous restreindre au seul contrat social et même à un nombre limité de chapitres et de citations. Contrat social dont le sous-titre est « Principe du droit politique ». Lisez bien déjà la table des matières. Relisez-la éventuellement plusieurs fois. Le livre est court, mais la rédaction est très dense. Comme je l'ai dit, la pensée de Jean-Jacques Rousseau est complexe, elle est discutable de plusieurs points de vue. Elle est importante pour la suite de l'histoire, souvent de manière très positive, mais pas forcément toujours. Il ne faut pas craindre de critiquer Jean-Jacques Rousseau, mais à la condition préalable de le comprendre. À ce propos, notez que la première phrase du premier chapitre du livre 3 est celle-ci. J'avertis le lecteur que ce chapitre doit être lu posément et que je ne sais pas l'art d'être clair pour qui ne veut pas être attentif. Fermez les guillemets. L'avertissement pour ce chapitre vaut autant pour tout le livre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... ... ...